Maurice Radiolibre et le comité des auditeurs actifs ne sont pas des radins ils te livrent une heure et demie du best-of Skyrock numéro 13 un florilège que tu vas vite t'empresser de retrouver en intégralité à cette adresse boutique.mauriceradiolibre.com éclate-toi bien ! dès l'année 1994 Maurice était sur Skyrock et il te proposait déjà un rendez-vous quotidien la direction de Maurice Radiolibre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison en outre toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite tu n'étais pas né en 1994 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme c'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper il y a quelqu'un ? salut quel âge as-tu ? rien à Rouen à quel âge as-tu ? 32 ans t'es sûr que tu habites à Rouen toi ? ouais ouais Évreux exactement voilà alors dis-moi Évreux si tu habites à Évreux qu'est-ce qu'il y a ? moi je t'appelle tout simplement parce que je vis seule avec deux enfants et je n'ai pas raconté ma vie mais c'est un peu ça et puis j'ai quitté un homme pendant 12 ans on a été ensemble et puis quand il est parti de chez moi il est parti avec tout le monde c'est-à-dire il est parti avec les amis tout le monde et tous ces gens-là je les rencontre à l'extérieur de chez moi comme ça au hasard et ce sont des personnes qui ont eu un ultimatum avec lui si tu veux c'est-à-dire que lui il a dit où tu me choisis ils mènent vraiment des vies de fous les gens comment ? quoi ? tu as des ultimatums aux amis ? ouais c'est grave carrément tu sais figure-toi que moi les amis allez oh mais c'est grave ouh 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 les amis ils ont choisi ton mec alors ouais mais si tu veux ces gens-là moi ça veut dire que tes amis allô ? oui ça veut dire que tes amis préfèrent ton mec non c'est bah si 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 il leur a dit maintenant vous choisissez c'est elle ou moi et qu'ils ont dit c'est toi donc ça veut dire qu'ils préfèrent ton mec on est bien d'accord c'est grave que tu parles comme ça parce que ma meilleure amie à moi depuis que je suis tout petit mais quoi c'est grave qu'est-ce qu'elle me raconte qu'est-ce que c'est que ces conneries tu viens de me dire tu viens de me dire moi mais j'arrête pas à admettre ça si tu veux ah oui mais pourtant c'est la vérité quoi c'est grave c'est votre truc vous êtes dérangé de toute façon vous êtes dérangé tu le sais bien vous avez un problème psychologique profond pardon vous avez un problème vous êtes dérangé il faut vous soigner des gens comme vous il faut les soigner l'autre il s'en va il lui dit de choisir entre les amis et je sais pas quoi les amis choisissent choisissent son mec peut-être m'appelle il me raconte l'histoire elle me dit oui tu comprends c'est grave ce que tu dis ben quoi c'est votre vie vous avez une vie de malade vous donc je t'ennuie là quoi ? attends pardon moi si je t'appelle tu vois c'est comme ça pour me conseiller je sais pas moi j'ai pas envie de t'emmerder mais pour te conseiller quoi Salie qu'est-ce que je te dis ? vous êtes dérangé Salie vous êtes dérangé quand même ton mec et toi vous êtes dérangé et les amis aussi sont dérangés voilà vous êtes tous un peu ça va pas bien faut vous mettre à l'eau claire les gars quand t'imagines non mais attends tu y as pensé à la situation quand même mais oui mais moi c'est grave parce que si tu veux moi je subis tout moi je vis seule avec Charles et Cynthia moi je me retrouve toute seule j'ai tout perdu d'un seul coup Charles et Cynthia c'est quoi ? ce sont les enfants ? c'est ma fille et mon fils mais ne dis pas je me retrouve toute seule avec Charles et Cynthia parce que Charles et Cynthia sont des petites personnes ouais ouais Charles et Cynthia c'est tout alors dis pas que t'es toute seule tu es avec deux enfants parce que tu te retrouves toute seule tu n'es pas toute seule quelle âge ils ont ? 10 ans et 5 ans 10 ans et 5 ans donc c'est les gens auxquels tu peux parler tu peux vivre quelque chose avec eux tu n'es pas toute seule tu ne sont pas des objets c'est très difficile parce que dans les amis il y a eu des tontons si tu veux quand l'amitié est très forte dans les amis il y a des tontons ? ouais je t'explique je m'exprime très mal si tu veux moi mes enfants quand tu as des amis comme ça depuis toujours mes enfants quand ils sont arrivés au monde il y avait des amis on les a toujours vus donc après ça se termine par tontons et voilà quoi et d'un seul coup on ne voit plus personne ou des tatas c'est pareil mais Sally qu'est-ce qui peut te pousser à avoir envie de rencontrer des gens qui répondent à un ultimatum je ne comprends pas mais moi c'est pas justement c'est là c'est là où ça va plus c'est que je me suis trompée complètement bon mais tu t'es trompée et puis la vie continue non ? ouais mais ouais t'as qu'à vivre des trucs avec tes moums ah bah là complètement alors là c'est voilà donc non mais là je me donne à fond alors donne toi à fond ça c'est autre chose mais il n'y a pas que ça justement il n'y a pas que ça il n'y a quoi ? bah il n'y a pas que ça moi je suis nana j'ai 32 ans j'ai des enfants en très bonne santé très bons ils font des belles choses on fait des trucs on s'éclate je travaille avec eux à l'école tu vois il y a plein de choses qui se passent entre mes enfants et moi même parce que parce que c'est comme ça mes gosses c'est ma vie quoi il n'y a pas de problème mais là où ça va plus c'est quoi ma vie de femme il n'y a plus rien pour moi c'est quoi ta vie de femme s'il te plaît ? comment ? c'est quoi ta vie de femme mais ma vie de femme bordel moi je suis nana purée moi j'aime bien j'aime bien une belle j'aime bien quand un mec me dit oh bah t'es jolie il n'y a plus rien de tout ça et puis j'aime bien avoir des potes les potes c'est quoi les potes ? moi avoir un ami un mec comme ami c'est bien quoi oui mais enfin on ne se dit pas je veux avoir des amis parce que ça ne veut rien dire je veux avoir des amis mais non mais tu ne vis pas sans amis non mais ça suffit mais ça que c'est qu'on vit sans amis qu'est-ce que c'est que c'est connerie il y en a plein dans la France des gens qui vivent sans amis on n'est pas là à la recherche de l'ami vis ta vie vis ta vie si tu veux qu'il y ait des mecs qui te disent elle est jolie t'as qu'à être jolie ouais mais non moi je ne me vois pas sans amis c'est impossible mais tu n'en as pas en ce moment je crois ouais j'ai ma vie alors prends deux minutes t'es regarde toi parce que tu ne te vois pas sans amis pourtant tu es sans amis apparemment moi je fais que ça je fais que ça si tu veux bah là j'ai vraiment un miroir devant moi moi j'ai une amie elle est toujours là ma pote elle est là quoi ah bon mais donc finalement t'as quelques amis alors petit à petit on va s'apercevoir qu'elle a quand même des potes sali moi ce qui se passe c'est ce que je ne comprends pas c'est quand tu as vécu quelque chose avec quelqu'un quand tu as eu des amis en commun comme ça très longtemps vous n'aviez pas que vous n'aviez pas des amis en commun c'était les amis de ton mec donc il est reparti avec ses amis les barjots alors comment ça je ne comprends pas comment ça se fait que ces gens là quand tu peux les rencontrer un an ou deux ans après là je t'appelle aujourd'hui parce que le hasard a voulu que je rencontre une personne qui avait une très grande importance pour moi à l'époque où on vivait en couple et apparemment elle aussi entre lui et moi et bien je me rends bien compte qu'à l'extérieur ça se passe vachement bien mais cette personne là je suis désolée sali je ne peux pas venir chez toi parce que tu comprends ça va créer des problèmes c'est là où ça ne va pas je ne comprends pas que les gens puissent avoir une certaine influence sur quelqu'un d'autre comme ça c'est là où ça ne va pas tout simplement tu n'as qu'à sortir un peu tu sors un petit peu comme ça tu rencontreras d'autres gens ouais c'est bien de me dire ça quoi c'est bien de te dire ça c'est quoi ? c'est bien de me dire ça parce que parce que j'ai dit mal quand tu disais tout à l'heure éclate toi avec tes gosses je fais que ça je m'éclate vraiment avec mes mômes et il y a toujours des mômes chez moi chez moi c'est la clé sur la porte avec les gosses d'accord ça j'ai compris mais si jamais tu veux rencontrer des gens de ton âge il faut que tu sortes donc sors un petit peu mais le problème c'est que j'ai toujours mes mômes avec toi avec moi pardon tu casses un billet de 100 balles tu prends une nénette ou un mec pour garder tes enfants un soir puis tu sors tu fais comme tous les gens d'aujourd'hui bah non bah moi je fais je fais partie des gens qui gardent les gosses des autres pour que les gens puissent débouler tu vois bah alors ne sors pas bah non je sors pas alors ne sors pas et attends l'ami qui va venir frapper à ta porte il va frapper bientôt on y va ? t'as raison bonne nuit allo qu'il y a un âge je te prie Michel tu as quel âge tu es où ? j'ai 22 ans je vis de Paris oui Michel voilà je te téléphone déjà un premier remerciement de ma part c'est pour ta façon d'avoir parlé je suis tout à fait d'accord avec toi à 100% mais ça tu dois te douter que beaucoup de monde est d'accord avec toi deuxième part j'étais dans une école et j'ai quelques petites choses qui sont très intéressantes j'ai fait des cours je ne sais pas si tu connais les contrats de qualification ouais mais j'en ai entendu parler et ben j'étais à moitié en contrat de qualification moitié à l'école moitié à l'entreprise et j'ai une fameuse école que je déconseille à tout le monde non non tu vas pas donner le nom de l'école parce que moi j'ai assez d'emmerdes comme ça surtout en ce moment si en plus de ça tu rajoutes méchant ouais il y a l'école on va dire c'est pas le mec qui a téléphoné qui l'a dit c'est Maurice il a craché sur cette école il a craché sur ces gens qui se lèvent le matin pour bosser et là encore une association encore un machin tout ça ça suffit take a little break in the rush d'accord il y a un moment où il faut se dire on approche de l'été je suis prêt à avoir une une emmerde gros truc imposant parce que je refuse pas moi je veux dire quand il y a des emmerdes en général je ne m'assieds pas j'y vais franchement je peux marcher dans la merde me rouler dedans même en bouffée s'il le faut mais 1 par semaine c'est bien quand tu dépasses cette dose là en hiver il y a des moments où j'arrive à me faire 5 emmerdes par semaine et tu vois et par émission parfois bon mais là à l'approche de l'été il faut qu'on ralentisse un petit peu le rythme tu vois que ça disparaisse tu vois hop en juillet il y aura peut-être je sais pas une semaine la dernière semaine de juillet par exemple pas un emmerde paf je me tiens en vacances et en septembre carton plein Ken Ken Kong Ken là j'emporte tout le faisant le mouton qui va avec la totale moi je veux bien en septembre prendre 10 trucs par émission boum c'est à la rentrée il faut y aller mais là à la fin à la fin je suis un peu tu sais le blouson est un peu marqué quoi tu saisis ? Maurice oui où vas-tu en vacances ? moi je vais au 4000 à la cour neuf parce que j'y vais jamais je crois que les vacances ça sert à changer de rythme Belleville comment ? moi je vais à Belleville à Belleville ah mais c'est bien on pourra se voir place de cliché tiens par exemple ça te dit ? et je voulais je voulais savoir Maurice ? oui ? je voulais savoir je fais de l'humour aujourd'hui Maurice tu peux m'expliquer ce que tu fais avec le téléphone ? ah non ce n'est pas moi pardonne-moi c'est vrai que je suis responsable de tout si il y a un mec qui me téléphone qui demain glisse dans l'escalier se pète une jambe forcément tu as les voisins qui téléphonent ici pour dire ouais il lui a dit un truc le mec ça l'a déstabilisé il est tombé dans l'escalier le lendemain bon là aujourd'hui il y a un problème avec le téléphone un problème technique dont j'ai parlé pendant une année aussi si tu veux là aussi j'en ai plein la bouche des problèmes de téléphone je me suis dit on va laisser couler si tu veux on se fait à tout après tout moi j'ai des potes qui ont des caisses il y a trois pistons qui fonctionnent et finalement ils disent l'important c'est qu'elle aille de là où je vais à là d'où je viens c'est joli ça m'a échappé mais c'était très joli bon oui je ne suis pas responsable des problèmes techniques on m'a expliqué qu'il y a un type dans un bureau qui est très 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 bien habillé qui a 8 secrétaires 17 fax des téléphones sans fil partout le télévision par câble plus le satellite Canal Plus enfin la totale le mec il a 4 décodeurs pour s'il y avait un qui tombait en rade on m'a expliqué que c'était lui qui s'occupait de ça donc on va laisser ce monsieur s'en occuper mais à cette heure-ci je pense qu'il doit dormir et Maurice est-ce que je peux me permettre ? c'est con c'est con c'est con c'est con Michel moi je fais une émission à un moment où le service technique de Sky dort c'est pour ça que j'ai plein d'emmerdes techniques je ferais une émission à 10h du matin t'as un problème les mecs qui sont frais ça ils arrivent non pas 10h à 10h c'est pas bon ils arrivent midi c'est pas bon ils bouffent à 14h30 non ils bouffent encore bon à 15h30 tu vois juste derrière le Dijon là je veux dire nickel l'émission nickel chrome la grande classe émission à photographie mais attends tu vas pas gonfler j'en ai non plus et en 22h ils ont une journée dans les pattes t'arrives avec ton émission qui n'intéresse personne à l'intérieur personne du tout avec tes problèmes techniques on dit c'est la nuit la nuit c'est toujours un peu grand puis ces gens qui écoutent ils font pas gaffe ouais Maurice tu es là ? oui je suis là ouais ça va mieux là le technicien s'est réveillé ah non non il s'est pas réveillé parce qu'il faut qu'il vienne d'ici prendre la bagnole tout ça il peut peut-être tu te prends pas compte toi oui demain je peux venir faire la technique non non je pense que là tu serais épaté par le nombre d'appareils qu'il y a là si c'est on dirait un magasin quand je dis ouais Michel Michel oui tu vois coupe la musique toi voilà Michel Michel oui quand je dis bonjour là t'as 2800 diodes derrière qui s'allument t'en as qui tournent d'autres qui affichent des numéros des machins qui se coupent c'est la galerie des glaces on devrait faire visiter cet endroit faire visiter ce truc là il y a une porte vitrée en plus il faudrait faire visiter cet endroit il y a 2895 appareils mais va toucher à un bouton tu touches à un bouton j'essayais une fois puis ils ont mis 17 verrous 4 gardiens des chiens tout ça une tranchée des alarmes la folie parce que quelqu'un après que j'avais touché une fois j'ai touché ça ne marche plus c'est fini tu touches tu sais je prends moi de 0 à 15 tu dis bon il est à 7 je vais le mettre à 4 tu le mets à 4 finito cerrado la puerta parce que tu touches un truc ça fait un machin dans un autre truc il fait un autre machin je ne sais pas quoi et après ils ne comprennent plus ce qui se passe et même si tu reviens à 7 comme c'était ça ne fonctionne plus tu comprends ? c'est la machine infernale comment ? c'est la machine infernale c'est la machine à 40 millions de francs c'est pareil je voulais savoir Maurice oui ? est-ce que je peux juste situer à peu près géographiquement où est le collège au niveau non on va se passer de ça on va parler du collège sans le situer alors qu'est-ce qu'il y a avec cet endroit ? je veux te dire au niveau du collège qu'est-ce qui est bien c'est que pendant un an on a eu une fois droit trois fois comptabilité cinq fois maths et à part ça le reste on a eu normal je te remercie j'aime bien la voix j'aime bien quand tu la changes fais-moi une voix fille mais ils sont cons les mecs je ne change absolument rien je suis dans un endroit Michel les mecs sont tous parano les mecs qui téléphonent ici sont tous parano de mon côté Michel Michel de mon côté il n'y a aucun outil technique hormis cette espèce de voyant qui ressemble à une télécommande de vaisseau spatial qui sert au téléphone il n'y a rien j'ai trois boutons devant moi avec un boîtier qui ressemble à lui fais toi-même tes plans avec les plans électroniques je ne sais pas quoi il y a marqué micro 3 dessus il y a trois boutons il y a un rouge un orange et un vert je ne sais pas à quoi il sert le vert je n'ai pas encore osé y toucher parce que ça va faire exploser quelque chose il y a un Minitel un téléphone un truc qui me permet de mettre il y a 17 boutons dessus mais qui me permet j'ai compris il y a deux boutons pour mettre mon casque à la bonne hauteur il y a une autre machine je ne sais pas à quoi elle sert il y a des moments j'appuie là-dessus par exemple ça fait plein de diodes qui s'allument donc j'évite d'y toucher deux écrans trois autres boîtiers comme le mien un casque à moitié mort sur la table et trois écrans ok ? non mais je ne disais pas je ne disais pas que c'était toi je disais que c'était le technicien qui merdait mais il n'y a pas de technicien ici à cette heure-ci allo ? travaille tout seul non il y a un réalisateur de l'autre côté avec une nainette qui a perdu des seins d'ailleurs je trouve depuis hier une nainette donc il n'est pas en bonne santé ou alors qu'il choisit très mal ses habits ou ses soutiens-gorges je ne sais pas en tout cas il y a un problème quelque part on va l'amener chez Alain un felou demain c'est pour rire mais autrement personne ne peut toucher à la technique bon Michel ça fait 8 minutes 35 nous sommes ensemble je pense qu'on peut considérer que tu as eu le temps de t'exprimer ah Michel ? j'ai rien eu le temps de dire ah oui mais c'est con je t'aurais dû en profiter tu sais ça me rappelle à un type qui disait tout à l'heure il disait tout à l'heure ah non c'est con ce que je vais dire bon je ne vais pas le dire bon on y va Michel bah tu m'as même pas laissé parler de mon problème ah ouais c'est con allo ? ah là ça fait crainte il n'y a eu plus rien du tout allo ? oui on va y aller ? bah tu m'as même pas laissé finir bah ouais mais c'est pas mal t'as existé ça te fait une belle cassette ça pour Noël tu ne peux pas lutter 16 1 40 2 36 96 96 Maurice est ici 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 allo qui va là je te prie Chantal 17 ans de Carmo Ferrand baisse ta radio petite Chantal baisse vite je voulais te parler de mon copain on s'est enculé l'après midi et j'aimerais bien m'excuser auprès de lui mais je ne sais pas comment faire allo ? ouais mais c'est le doc qu'il faut que t'appelles pour ça c'est le doc qu'il faut appeler pour ça c'est lui le représentant de la jeunesse celui qui aide les couples tout ça à se refaire tu comprends ? j'aime pas ça de radio je préfère inscrire non mais là il s'agit pas de radio il s'agit de personne moi je suis en tête qui se dise je sais pas comment faire parce que tu lui as dit quoi ? qu'est-ce que tu lui as dit ? je sais pas comment m'excuser auprès de lui ah bah tu vas le voir tu dis je te demande de me pardonner pour mon attitude qui a dépassé ma pensée tout à l'heure c'est pas mal ? ouais normalement à genouille et ce qu'il faudrait que tu fasses avant moi je dis c'est une copine qui exagérait tout le temps c'est une espèce de profiteuse qui a beaucoup grandi depuis qui s'est fait faire des enfants par un type maintenant qui a plein de blé et tout ça enfin le type qui m'a appris tous ces trucs là alors quand elle avait envie tu vois de se raviocher avec un mec parce qu'il y avait un véhicule par exemple c'est vrai tu sais ce qu'elle faisait ? elle essayait de penser à un truc vachement triste avant pour avoir une larme aux yeux et là elle allait voir le mec et elle disait je te demande de me pardonner elle a été extraordinaire cette fille et elle continue à être magique parce qu'aujourd'hui elle a 3 résidences enfin la totale 17 mômes la folie furieuse ah bon donc tu vois tu essaies d'avoir les larmes aux yeux avant tu vas voir ton mec et tu lui dis je te demande de me pardonner tout ça normalement le mec à genoux tu entends ? à genoux je le fais moi de temps en temps j'arrive pas à avoir les larmes aux yeux puis avec mes carreaux ça se voit pas bien on a l'impression que ce sont les verres qui sont sales donc ça me donne un air un peu négligé qui perturbe un peu quand je dirais ça mais je fais très très bien je te demande de me pardonner tout ça je fais ça extrêmement bien à la limite tu serais pas à Clermont-Ferrand je lui dirais viens je vais te montrer tu vois Chantal oui moi ça va je voulais te dire pour le mec qui a parlé tout à l'heure des trucs nucléaires je voulais te dire que ce que tu lui as dit c'était j'étais d'accord avec toi et pas avec lui bon Chantal Chantal oui ? revenons si tu veux bien à cette histoire comment il s'appelle ton mec ? Romain Romain nous allons jouer la scène d'accord petite ? oui ? tu es Chantal je suis Romain oui et je suis fâché avec toi oui ? qu'est-ce que tu m'avais dit tout à l'heure en fait qui m'a pas plu ? qui t'a pas plu ? bah oui qui a fait qu'on est fâchés ? bah non sans engueuler pour son ex-copine bon alors voilà donc moi je suis fâché parce que je veux les deux bon je suis fâché d'accord ? tu viens me voir et tu viens me demander pardon d'accord ? allez coupe-moi la musique toi et tout ça vas-y petite euh bon bah je fais sans te frapper tu m'ouvres la porte ouais qu'est-ce que c'est ? bonjour Romain c'est Chantal ah ouais qu'est-ce qu'il y a ? je t'ai déjà dit je voulais m'excuser pour tout à l'heure non mais non oh là là putain Chantal t'as aucune chance avec un truc pareil non mais t'imagines je voulais m'excuser pour tout à l'heure y a aucune classe il faut que ce soit un peu théâtral tu comprends ? j'ai pas du tout le côté théâtral quoi mais il faut absolument que tu t'aimettes Chantal c'est ça les gens l'amour c'est comme ça qu'ils vivent oui tu veux une vraie histoire d'amour Chantal ? tu seras obligé de te mettre à cet aspect théâtral moi j'ai failli en vivre quelques-unes et puis ça me fatigue l'aspect théâtral ça me fatigue ça marche une fois ou deux je fais le mec qui est c'est ça puis au bout d'un moment je lui dis écoute tu me prends la tête qu'en se toi au moment où ça va le mieux j'ai dit rideau ramasse tes affaires disparaît bon Chantal un peu de tristesse dans la voix et pas de phrase courte surtout pas de phrase courte Chantal oui oui mais moi je sais pas comment faire mais justement nous allons le travailler comme ça demain demain je serai moi le mec de ta vie parce que je t'aurai rabiboché avec ton mec et tu ne devras plus le voir tu le trouveras un peu fade à côté de moi bon alors Chantal répétition acte 2 oui mais je sais pas comment faire on va le bosser je te dis d'abord tu imagines le mec ne veut pas le contact mais dans la réalité il le veut ce contact avec toi oui bon alors ce qu'il faut c'est que tu lui fasses que tu le fasses fondre le mec pour le faire fondre il faut quoi Chantal il faut que je fonde dans l'arbre il faut non de la tristesse c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui la tristesse il faut de la tristesse alors tu as la gorge un peu serrée Chantal oui voilà alors quand tu as la gorge serrée pour qu'il y ait de la tristesse il faut que tu fasses des choses qui ne vont pas du tout avec la tristesse c'est là que ça marche le plus fort par exemple quand tu as la gorge serrée si tu veux que ça fonctionne il faut que tu essaies de faire comme si tu étais gay et comme ton physique lui de toute façon est tout tendu etc quand tu vas essayer d'aller vers ce côté gay ça va donner un air bizarre tu vois un air bizarre à ta gaieté ça va lui donner un fond de d'angoisse tu vois tu sais c'est comme quelqu'un qui a pleuré et qui sourit tu vois tu as déjà vécu ça quelqu'un qui a pleuré et qui sourit c'est la folie tu prends une nana qui a un joli sourire comme ça nature quand elle est de bonne humeur elle a un joli sourire tu prends la main de nana elle pleure et elle sourit là c'est la folie totale c'est vrai c'est ça qu'il faut que tu joues petite il faut que tu joues la nana qui fait comme s'il rien n'était et qui vient pour s'excuser ok mais de quelle façon j'ai dit je m'excuse aussi comment j'ai dit je te pardonne je m'excuse ou alors non tu dis pas je m'excuse je m'excuse je m'excuse c'est lamentable je m'excuse il faut que tu fasses une grande phrase tu vois Romain alors je vais le faire à ma manière moi je suis pas triste de nature j'y arrive pas trop plutôt brutal bon ou brut de décofrage je suis comme un poteau en béton avant qu'il passe un petit coup un petit coup de truc un petit coup de papier de verre bon tu vois Romain hier puisque ce sera demain hier je me suis pas rendu compte de l'effet que pouvait qu'aurait pu produire ces phrases que j'ai pu te lancer au visage ça c'est bon ça ça normalement tu vois ce que je veux dire avec le sourire surtout il faut que tu commences ton truc tu vois tu commences quelque chose un peu normal et là tout en faisant ton truc un peu normal tu tentes le sourire et tu fonds en larmes là hé là t'as plus rien à faire t'as plus qu'à t'asseoir tu pleures en petit morceau hé Romain comme un coq en pâte tu peux même te payer le luxe petite de tout jeter par terre et de te tirer en courant normalement le mec doit te courir après ouais hé hé attention la recette hein haha ok petite d'accord bon on va tenter tout de suite lance-toi dans une grande phrase une grande phrase pleine de tristesse allez c'est pas la grande phrase bon essaie donc de dire Romain je te demande de me pardonner parce que tout à l'heure ok et à la fin il faut pleurer un petit morceau bon là cette fois-ci ça va pas bien bien marcher mais demain en y pensant un peu 7000 normalement ça doit fonctionner vas-y euh Romain je m'excuse non je m'excuse c'est lamentable je m'excuse c'est lamentable tu entends bon allez vas-y je veux que tu me pardonnes pour tout à l'heure mais non je veux on ne dit jamais je veux parce que là je veux c'est bon c'est un chef non pas trop je veux non j'espère que tu vas me pardonner pour je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais bon d'accord allez Romain je voudrais que que tu que tu me pardonnes pour l'attitude de tout à l'heure c'est pas mal ça mais c'est bon le reste tu vas te bosser toute seule à la maison tranquillement Clermont-Ferrand de toute façon il n'y a rien maman à la télé il coupe avant il coupe à 22h là-bas euh bon quoi arrêtez de vous marrer putain on est en pleine histoire d'amour là bon Chantal à travailler la longue phrase la longue phrase et surtout tu essaies de ne pas prendre ta respiration quand tu fais cette phrase normalement au bout d'un moment tu dois craquer hein ça doit pleurer ça au bout ça bon bah je te laisse et je te remercie beaucoup au revoir voilà bonne nuit à toi moi j'étais fait pour avoir une histoire d'amour extraordinaire que j'aurais pu entretenir mais je m'essouffle un peu vite Fats Maurice au 16h42 21h99 99 Bob 27 en Lyon oui salut Maurice c'était pour premièrement poser un constat deuxièmement poser une question et troisièmement poser un coup de gueule non tu poses pas de coup de gueule tu penses bien qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse soit habilitée à gueuler ici c'est moi non mais c'est un coup de déconstructif avant travaillons le confort si tu veux bien j'ai soif et j'ai de l'argent oui ouais donc un constat quand tu dis que t'es en phase enfin branché avec la France en direct l'expression est pas galvaudée quoi mais enfin bon je constate que je n'ai pas compris ton premier ton première phrase est-ce que tu pourrais répéter tout cela ouais quand tu dis que enfin que t'es en phase avec bon je suis en direct avec la France quoi l'expression était pas galvaudée ah oui c'était vrai ouais ouais entre Rodolphe je sais plus où et Rachid de machin enfin moi j'aime bien ça me ça me conforte dans l'idée que les français sont toujours aussi constants dans leur inconstance et ça me fait plaisir quoi la question c'était si le désespoir est une forme supérieure de la critique est-ce que tu serais plutôt un un désespéré lucide ou un cynique professionnel je n'ai pas compris tu me pardonnes mais je ne comprends pas tout donc quand je ne comprends pas je pose des questions est-ce que tu peux trouver une autre formule pour m'expliquer tout cela mais je vais tenter de répondre vas-y est-ce que tu serais plutôt un désespéré lucide ou un cynique professionnel un désespéré du sida non lucide un désespéré lucide pourquoi veux-tu que je sois un désespéré moi je ne sais pas je te pose la question non je ne suis pas un désespéré ou un quoi un cynique professionnel je ne suis ni l'un ni l'autre je suis là pour m'amuser mon vieux alors plutôt cynique professionnel oh je ne sais pas tu sais qu'est-ce qu'il y a t'as pris le train pour venir le blé est là parce qu'il faut 3 plombes et demi maintenant pour venir c'est vrai que la boîte est grande mais tout de même ouais allez tiens vas-y je te préviens s'il en manque là-dedans je m'en souviendrai oui Bob je ne sais pas mon vieux tu vas pour laquelle tu ne t'intéresses pas c'est juste pas grave mais non mais les gens ont toujours plein de définitions demain tout ça moi je n'ai pas de définition je n'ai pas le temps de m'arrêter pour me définir pour essayer de m'enfermer dans un cadre je suis un type comme toi Bob aujourd'hui tu me demandes si je suis un je ne sais pas quoi machin chouette et demain tu parleras peut-être à ton voisin et tu lui demanderas s'il a l'intention de changer sa moquette tu vois je suis quelqu'un quoi finalement tu vois je n'ai pas trop le temps d'être un produit non mais je ne peux pas t'enfermer dans une boîte non plus bah si m'enfermer dans une définition c'est de me demander d'y répondre à chaque instant je suis tout à la fois mon vieux bon d'accord tu es immanent quoi finalement je suis un être humain ouais bon ok bonne réponse et puis mon petit coup de gueule c'est non pas de coup de gueule pas de coup de gueule tu veux dire quelque chose simplement au niveau de la programmation musicale vous ne pourriez pas changer un peu de temps en temps enfin je veux dire attend 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 Bob Bob ouais Bob tu ne vas pas m'agacer avec cette histoire de programmation musicale je t'en supplie d'accord on va faire comme si tu n'avais rien dit ok d'accord bonne nuit à toi Charles Saison Albertville oui oui bien alors tu m'avais demandé laquelle de ces pubs j'avais préféré alors bah on va dire que c'est celle pour la compine de dance parce que la dance c'est la plus grande musique de tous les temps ah bon ouais enfin je trouve bon on n'est pas fait pour aller écouter de la zik ensemble ah pardon ah oui non non mais attends tu peux tu vois je ne te crache pas dessus oui je me permets simplement de faire une petite réflexion bon Charles la suite allo oui la suite Charles ah d'accord bah oui c'est à toi donc à propos des auditeurs qui appellent surtout pour déconner bah je tiens à les remercier parce que c'est surtout ceux là qui qui donnent envie de regarder ton émission enfin je pense parce que moi quand j'écoute la radio c'est pas pour entendre des gens râler c'est surtout pour entendre pour me détendre pour déconner quoi tu as tort tu devrais écouter les autres tu sais ceux qui vivent en même temps que toi sur cette putain de planète tu devrais les écouter pour savoir qui ils sont parce que peut-être qu'un jour ils te diront ce qu'il faut faire ou tu leur diras ce qu'il faut faire et si tu connais bien leur mentalité ça se passera très bien ah bon les petits coucou je trouve ça ridicule ah bon d'accord parce que tu vas passer un petit coucou à quelqu'un que tu as vu récemment en plus euh oui et bah oui tu vois donc ça ne sert à rien Charles passe-tu un coup de fil pour ça quoi ? comment ? parce qu'au fait j'avais appelé juste pour ça au départ oui mais c'est ridicule c'est ridicule non attends je te fais le truc non enfin vas-y fais ton petit coucou et je te le refais juste après vas-y d'accord bah alors je veux juste faire un petit coucou à Roselyne de la part de Guillaume qui devrait m'écouter en ce moment puis voilà c'est tout tu enregistrais l'ascar là ? pardon il est con ça oulala attends tu vas il m'agace non c'est pas toi c'est l'autre là qui est face à moi justement il est envoyé par qui lui ? par la sécurité sociale tu ne bouges pas Charles non 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 je pense que nous allons réitérer l'exploit si tu veux bien mais l'autre il est tellement mou que c'est c'est pulco citron je vais l'appeler comme ça maintenant il fait trop chaud pour travailler pulco pulco citron alors t'es prêt ou quoi ? oui oui non pas toi c'est ton mec qui est face à moi à l'ascar que je parle Charles ça y est il est prêt est-ce que tu peux recommencer ton petit bonjour s'il te plaît ? moi ? oui bon alors je voulais passer un petit coucou à Roselyne de la part de Guillaume et puis de moi qui m'écoutent en ce moment normalement voilà bon tu ne bouges pas je vais te passer l'enregistrement de ton petit coucou il faut que tu écoutes ça tu vas tomber sur le cul Charles ? qu'est-ce qu'il fait ? je ne l'entends plus Charles ? oui ? tu vas tomber sur le cul écoute qu'est-ce qu'il fait l'autre là ? non pas toi est-ce que tu peux me remettre le téléphone s'il te plaît ? tu n'y arrives pas ? non mais tu ne marches pas je ne l'entends plus Charles tu es là ? oui je suis là je ne t'entendais plus qu'est-ce qu'il y a à quoi ? qu'est-ce que tu me racontes ? quoi ? il ne sort pas qu'est-ce qu'il ne sort pas ? le mag le mag ? oui mais non je t'ai demandé d'enregistrer le petit coucou de Charles il a enregistré mais le que tru ça ne marche pas le que tru ça ne marche pas ? non tu ne sais pas t'en servir c'est dingue ça t'imagines que ce mec-là il a du boulot ? et Charles ce mec il travaille il est payé tous les mois tu ne sais pas enregistrer avec la machine qui est là bah ouais mais il participe à la déconnade non nous pouvons nous apercevoir toi et moi qui participe à rien du tout le mec il filme la partie quand tu demandes d'enregistrer un truc le mec n'y arrive pas attends je ne lui demande même pas de l'écrire tu vois sur un bout de papier je lui demande simplement d'appuyer n'importe quel crétin en France et de servir d'un truc pour enregistrer c'est lecture enregistrement en même temps ouais et là tu me montres la table de mixage en me disant elle ne marche pas bien sûr que si qu'elle marche la table de mixage puisqu'on m'entend et qu'on entend Charles bah ouais mais attends si tu veux parce qu'il y a quelque comment ça ça ne passe pas ça enregistre ou ça n'enregistre pas ça enregistre alors donc maintenant que ça enregistre tu nous fais écouter ce que tu enregistrais s'il te plaît mais ça passe pas quoi ça passe pas comment ça ça ne passe pas mais si c'est enregistré on doit pouvoir l'entendre c'est le queutruche c'est le queutruche je m'envole moi je veux l'entendre je ne veux pas regarder je veux entendre le petit coucou de Charles c'est tout comment ça ce n'est pas de ta faute tu me dis que ça enregistre quand tu appuies sur le coeur est-ce que ça lit ça lit ou ça lit pas si ça lit et qu'on ne l'entend pas tu es un incompétent voilà c'est pas câblé c'est pas câblé c'est pas câblé je vais te câbler moi il a qu'à recommencer on recommence on recommence il a déjà fait deux fois le mec il va pas le faire dix fois la première fois tu n'y arrivais pas la deuxième fois non plus la troisième fois tu vas pas être meilleur surtout si tu me dis que c'est parce que c'est pas câblé ça va pas se câbler tout seul non mais sérieux là c'est on il peut les pas il peut le dire je ne comprends pas moi ce que tu dis moi son message son message quel message son petit coucou son petit coucou il n'a qu'à le redire ça va marcher il n'a qu'à quoi il n'a qu'à le dire bon Charles nous allons recommencer le petit coucou si tu veux bien d'accord excuse moi je peux plus allez vas-y on y retourne le petit coucou alors je vais passer un petit coucou à Roselyne à qui j'avais dit de m'écouter ce soir de la part de Guillaume et moi voilà salut voilà tu ne bouges pas d'accord tu te fous de ma gueule est-ce qu'on pourrait l'entendre en entier tu as entendu cette espèce de grésillement Charles non dans mon casque moi il y a une espèce de grésillement mais ne dis pas que c'est le mag qui ne marche pas puisque tout à l'heure quand tu as envoyé on n'entendait rien du tout maintenant on entend un petit peu parce que j'avais pas dit mon frère parce qu'il t'avais dit j'ai dit j'ai dit je ne sais pas tout à l'heure on n'entendait que dalle maintenant on entend un petit peu il faut qu'il fasse 20 fois le bonjour et à la 20ème fois on comprendra c'est ça c'est décliné je t'en dirais de la civile tu entends Charles oui oui j'entends c'est lamentable ce mec est mauvais t'es mauvais sans déconner la scar et j'espère que tout ne me dis pas que c'est le mag qui ne marche pas j'espère que ce soir en te couchant tu vas prier ton bon dieu je ne sais pas lequel c'est et le remercier de t'avoir donné du boulot parce que normalement tu n'as rien à foutre dans le monde du travail mon vieux tu n'as rien à foutre là non mais c'est pas c'est le technicien t'as déjà pris un coup de pied ouais j'ai déjà pris un coup de pied ouais ou je ne me rappelle plus tu ne te rappelles plus bon Charles je suis désolé oui non mais je disais la scar il contribue à la déconnade de l'émission non il ne contribue à rien du tout il est là il est posé sur son petit fauteuil il est du mien et puis dès que tu lui demandes de faire un truc enregistré le mec n'y arrive pas alors une fois en tant que dalle deux fois en tant que dalle trois fois tu commences à entendre un petit peu ah tu ne me repasses pas ça tu ne me repasses pas ça il faudrait quand même que tu n'exagères pas la scar c'est quoi tu me le jettes au visage c'est ça tu réessayais quoi pendant que je suis en train de parler tu me balances le truc au visage comme une gifle tu voudrais me taper dessus l'oscar quoi ? non ouais de la chance bon charles bonne nuit oui merci je peux poser une dernière question quoi ? de la part d'un copain c'est à propos des trous noirs qu'est-ce qu'il y a ? des trous noirs oui est-ce que dans un trou noir ça sent mauvais ? je ne fréquente pas les trous noirs demande à ton pote qui doit s'y connaître en odeur sans doute et qui doit avoir un système olfactif extrêmement développé Charles merci bonne nuit bonne nuit 16-1-53-40-30-20 Boris est ici encore cette nuit ah non ah non ça suffit maintenant mais je m'en fous moi je m'en fous quoi ? je fais ce que je veux quoi ? mais je m'en tape mon vieux chacun ses problèmes je vais parler avec les gens moi et puis c'est comme ça puis toi tu vas faire exécution immédiatement là c'est là c'est fort quoi comme climat qu'est-ce qu'il y a ? ah oui oui j'arrive mon vieux j'arrive j'arrive on peut pas tout faire non plus il y a quelqu'un ? oui 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 bonjour monsieur Maurice je suis Mona quel âge as-tu ? où es-tu ? à Saint-Herblain à côté de Nantes quel âge as-tu Mona ? j'ai 55 ans qu'est-ce qu'il y a petite ? ben voilà j'ai beaucoup vécu à Paris et maintenant ça fait 17 ans que je suis séparée de mon mari et tout le monde me dit il faut que j'écris un livre mon mari était enfin disons je passe sur la radio en plus ah je passe sur la radio j'aime pas trop ah oui ça en général quand on m'appelle ici en général on passe sur la radio voilà alors je sais pas si tu connais la rue de la Perse Saint-Cloud calme-toi Vescar oui 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 tu connais ? oui oui à l'époque moi j'avais 18 ans et puis oui non je dis parce qu'il est excité quand même parce que là la fille elle est quand même mère voilà et puis j'avais envie de parler à quelqu'un de sensé aïe donc à l'époque j'avais 18 ans monsieur Eliott connaissait monsieur Jane Kelly ah oui c'est marrant non pardonne-moi nos rayons parce que tu sais c'est pas facile non plus finalement j'ai fait l'idiote je me suis mariée avec un militaire j'ai beaucoup voyagé j'étais à la Réunion à la Martinique à Dakar pour en définitif me retrouver seule pendant 17 ans élever mon dernier fils qui fait de l'art graphique et puis je vais écrire un bouquin pour donner du courage à toutes les bonnes femmes qui se plaignent quoi et puis tout le monde me le dit mais quand je serai à la recette seulement et j'ai passé mon stage d'esthéticienne quand je suis partie de la Réunion j'avais quand même 35 ans reclod de Lorrain je sais pas si tu vois où c'est ah oui oui je vois où c'est je vais y aller j'ai eu un appartement boule par Murat c'était bien comme appart ça pardon chauffage chauffage par le sol non pas du tout c'était pas un HLM non j'ai eu grâce à des amis qui m'ont connu très jeune avec mes parents puis voilà puis j'ai après j'étais partout ça va le danse en ce moment pardon non je demandais à l'autre là si ça allait parce que comme il a l'air d'être qu'il regarde par terre tout ça depuis tout à l'heure il regarde par terre il regarde le plafond ah non non c'est parce que je parce que Cléopâtre étant tenu légère si tu veux il t'assez sur mes genoux comme c'est évident ça ah ça c'est pas c'est pas évident c'est pas facile leur boulot à ces gens là monsieur Maurice mon fils il est à Nantes parfois il va au Nouls je sais pas si tu connais le Nouls quoi ? le Nouls l'Houls ? oui je ne connais pas le Nouls à Nantes ben oui c'est une boîte quand même assez spéciale mais mon fils n'est pas comment dire il est c'est pas un travesti pas du tout mais il adore se mélanger à tous les milieux voilà c'est très difficile cette émission là Laskar calme-toi Laskar calme-toi tu vas avoir mal aux yeux Nounours ça force non en tous les cas regarde par terre en haut ben voilà je sais pas quoi dire qui ? monsieur Maurice ah oui non mais si je suis d'accord avec toi tu as raison pourquoi ? ah ben parce que c'est bien ce que tu dis je trouve non mais j'ai l'impression que tu m'écoutes pas là si mais enfin tu veux essayer toi de faire une émission quand même je suis un autre humain c'est très léger comme tenue j'aime beaucoup hein ? oui c'est vrai c'est léger mais ça là tu vas le garder alors ? euh non c'est joli comme ça ah ça tu vas le garder ça ? bah si t'insistes mais c'est joli comme ça ah bon ? si j'insiste par contre tu peux enfin bon enfin bah pas devant eux là les cochons mais avec qui on est ? Mona c'est très bien ce que tu dis j'aime beaucoup pourquoi t'aimes beaucoup ? parce que c'est génial ce que tu dis Mona j'aime bien ton style allez c'est l'escar qui va se les faire couper quand j'étais jeune j'étais très belge 1m57 brune aux yeux verts tu vois un peu moi je trouve ton émission depuis longtemps mon fils t'aime pas du tout il te trouve vulgaire alors que moi non bon comme ça ça c'est un un finalement je peux je peux plaire à la mère et pas au fils et quelquefois je peux faire plaire aux filles et quelquefois quand il vient me retrouver le soir dans ma chambre il écoute l'émission tu vois que c'est quand même un monsieur qui a beaucoup non ça suffit vous êtes un monsieur Maurice ah oui 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 arrête non ça va ça va pas non bon bah je veux pas arrêter parce que je veux pas parler comme ça je suis sur l'antenne arrête arrête enfin voyons mais voyons mais voyons et Maurice oui oui c'est génial vous connaissez le Kéloï Blériot oui je le connais je le connais Blériot ah bon le Kéloï Blériot dans le 6ème c'est génial c'est génial non non ne fais pas ça s'il te plaît je t'en supplie Mona à bientôt oui Militel Maurice 3615 code Skyrock elle est un payage celle-là aussi c'est la folie c'est le soir des filles bon alors on va essayer de de se contrôler les gars on va essayer de se contrôler là maintenant ça y est c'est parti alors qui va là je te prie non arrête 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 enfin oui bonjour oui qui es-tu bonjour mon ami Lionel 38 ans Aix-en-Provence bienvenue dans le palais du désir alors d'Ivoire Maurice c'est peut-être la première fois où tu assures plus vraiment elle est très forte Cléopâtre ah oui là j'avoue que c'est hé tu veux que je te dise Lionel Lionel tu fais le malin mais si t'étais à ma place t'arriverais même pas à ouvrir la bouche attends je vais te dire je te crois tout à fait parce que vu l'effet qu'elle te fait à mon avis ça doit être quelque chose c'est folie attends on va demander un témoignage de Aude alors Aude comment vois-tu la situation c'est très joli ah c'est joli c'est joli c'est fort belle fille très jolie fille tu le trouves pas bien proportionnée très bien très très bien t'as chaud toi aussi un peu non moi je suis plutôt arrête non arrête s'il te plaît je t'en supplie ouais attends on va mettre la scar à poil ouais 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 c'est très bien ça ouais et toi tu te mets après quand non on va se calmer non arrête non non je suffis mais qu'est-ce qu'elle a enfin Lionel pardonne-moi mon vieux non mets pas les pieds là ça ne va pas ah non c'est cool je vais te dire il n'y a pas de problème non dis pas cool quand je suis là mon vieux ne t'assez pas comme ça brutalement sur moi petite non mais c'est pas désagréable tu sais de t'entendre à la limite on imagine et on profite aussi oh là 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 mon vieux aïe 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 anonors il ne sait plus comment il s'appelle depuis tout à l'heure il mélange les cd et tout ça il les lance par terre il les ramasse pour se trouver une activité bon on va essayer de se calmer je voulais te parler d'une idée que j'avais eue non arrête maintenant c'est agressant le titre arrête maintenant calme toi c'est pas vrai excuse moi arrête maintenant j'ai dit tu arrêtes mais alors bon c'est vrai ça va mal tourner l'émission ce soir ça va très mal tourner si tu veux ça sera la dernière mais alors qu'est-ce qu'elle sera bonne si tu veux elle sera sauvage celle là une vraie putain d'émission extrêmement sauvage bon tiens mais toi petite bon et Gaëlle voudrait venir voir euh exceptionnellement Gaëlle si tu veux mais exceptionnellement bon Gaëlle donc tu peux venir voir je pense que je vais descendre dans son estime mais non s'il se gratte la tête tout ça tout à l'heure il gratte la tête le biseur tout ça très joli vêtement hein petite hein allez t'y voir Maurice ouais attends t'as vu hein elle a peur de rien hein bon Gaëlle calme-toi bon allez maintenant ça suffit allez rabis-toi non ça suffit maintenant je ne peux plus je ne peux plus bon pardonne-moi Lionel hein on va essayer de régler les problèmes internes non maintenant Cléopâtre rabis c'était très bien mais là je ne peux plus je ne peux plus ce n'est pas bon attends qu'est-ce que je veux te dire Lionel bon attends Lionel on va faire un petit break tu ne veux pas ? oh bah pas de problème tu ne bouges pas j'arrive envoyez la musique Maurice Cairox est désormais à 21h allez t'es arrivé t'es arrivé t'es arrivé bon Cléopâtre bravo c'était c'était Lionel je suis désolé mon vieux Lionel je suis vraiment désolé mais ce sont des choses qui arrivent ? ah oui là mon vieux là c'était la folie ça je veux bien te croire la folie un petit un petit c'est quoi ton autre patrine ? 90c 90c comme comme compétition ah d'accord tu vois avec un enfin c'est vrai une fille en tenue c'est vrai qu'elle avait dit une fille en tenue scandaleuse c'est ça c'était scandaleux quand même comme tenue hein Lascar un coup Lascar tu sais quand on manque d'eau il faut arroser tu vois il faut arroser la plante c'était scandaleux non non ça il a perdu la parole le mec est tétanisé c'est pas vrai non c'est vrai c'est qu'elle est très belle l'anelle c'est vrai qu'elle est extrêmement belle ah je veux bien te croire et que la tenue était scandaleuse et là assise comme ça sur moi là c'était pas possible on aurait pas pu travailler tu sais que ça a été très difficile pour moi de lui dire d'arrêter tout cela ah mais c'est c'est palpitant ah je veux bien te croire là le moteur s'est emballé si tu veux le ventilo j'ai mis le ventilo en marche forcée pour que ça refroidisse les sprinklers se sont mis en route ah oui là parce que là il faut que ça oui là je crois qu'il faut employer les grands moyens bon Lascar calme toi jingle je dis désormais appelle Maurice au 01 53 40 30 20 allo qui va là je te prie allo ouais Maurice ouais c'est Brian c'est où ? 16 ans j'habite à Pantin oui alors c'est pour parler je sais pas c'est toi qui choisis toutes les femmes qui sont en standard ouais toutes c'est toi ? ouais parce que je trouve c'est quand même pas très respectueux de tous ceux qui font des appels ah oui oui c'est la vie ça hein ? oui c'est la vie c'est fin je trouve que c'est pas très respectueux quoi je sais pas si c'est toi qui leur dit d'être respectueux comme ça ah oui non mais je sais pas il pourrait au moins être sympa quoi ah oui oui avoir le respect quoi ah bah ouais ok hein ? ouais mais je sais ouais non mais je sais pas à ce que t'en penses moi bah moi je pense comme toi moi je suis d'accord avec toi bah si c'est toi qui les choisis je sais pas c'est moi qui les choisis donc je suis d'accord avec toi c'est d'accord avec moi bon merde le monde putain ouais 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 c'est d'accord avec moi qu'ils ont pas le respect ouais je suis d'accord mais dégage pas quoi ? dégage pas quoi dégage pas je les laisse mets les quoi ? tu les laisses quoi oh ouais je les laisse moi tu t'en fous ? non 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 je m'en fous pas je dis que je m'en fous moi mais t'es l'association qui va encore me tomber sur le poil mes parents d'élèves de la ville de Panta ou du lycée je ne sais quoi oui on a entendu parler à un enfant il lui dit je sais pas quoi on peut mieux être d'accord avec les enfants ouais 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 euh brillant non brillant ouais brillant pourquoi ils t'ont appelé Brian tes parents ? hein ? pourquoi ils t'ont appelé comme ça tes parents ? je sais pas parce que je sais pas t'as jamais demandé ? si si alors qu'ils se tournent ils aimaient bien Brian je sais pas ils aimaient bien Brian ah bon ? ouais c'est pas commun moi ah ouais ça non bon on y va là petit ? euh ouais si tu veux mais enfin bon enfin quoi ? ah bah je sais pas moi je sais pas je pensais je sais pas bon tu commences à me fatiguer l'enfant là ça commence à suffire tes histoires tu sais pas tu sais pas et alors ? c'est vrai dans un moment je te souhaite une bonne nuit petit gars alors qui va l'âge je te prie ? l'eau Josette tu as quel âge ? tu as quel endroit ? à Saint-Nazaire et tu as quel âge ? moi j'ai 70 ans qu'est-ce qu'il y a Josette ? et bien je vais t'expliquer une histoire qui m'est arrivée l'autre matin on frappe à ma porte c'était une dame avec une petite fille une petite hôte de 10 ans par là et puis elle était nu pied dans ses sandales en plastique il faisait froid elle avait même pas de manteau il venait pour demander la charité j'ai eu pitié je l'ai bien habillée chaudement je lui ai mis des chaussures confortables parce que j'ai une petite fille du même âge et puis ils sont partis je lui ai même donné quelques vêtements parce qu'elle m'a dit j'ai d'autres petits enfants alors je lui ai fait un petit pochon puis je lui ai donné et puis je suis allée chercher du pain à la boulangerie une heure après à peu près et qu'est-ce que je vois ? la mame dans une jaguar comprenez vous bien que les enfants s'amusent oui je vois la même dame avec la même petite fille nu pied dans ses sandales en plastique et sans manteau ça m'a coupé le souffle j'ai rien dit après ça tu vas grande braderie de vêtements à carrefour ils te reconnaissent que t'es frais oui j'ai rien pu dire ça m'a coupé les bras je lui ai donné un gâteau j'ai rien dit je suis rentrée chez moi j'ai expliqué ça à ma famille aux gens qui étaient chez moi ils se sont moqués de moi ça m'a fait du chagrin pourquoi ? parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas de coeur ça m'a fait du chagrin quelque part parce que je trouve que bon maintenant les jeunes ils n'ont plus de sentiments ils sont un peu blasés tu sais Maurice j'ai des petits enfants du même âge que toi ah bon ? ils ont 20 ans comme moi ? oui j'en ai même un qui a 24 ans ah qui est plus vieux que moi alors oui mais enfin ils sont gentils avec moi je ne peux pas dire ils sont mignons mais ils n'ont pas les mêmes émotions qu'on avait ils sont moins fleurs bleues est-ce que tu sais pourquoi ils se sont moqués de toi ? et bien parce qu'ils m'ont dit que c'était toujours pareil que je me faisais avoir parce que Josette ? Josette ? oui ? est-ce que tu as le sentiment de t'être fait avoir ? et bien quelque part dans mon coeur non non parce que je me dis que bon les vêtements que je lui avais donnés elle lui avait retiré aussitôt pour faire pitié à quelqu'un d'autre alors je me suis dit si la petite une fois rentrée chez elle elle est peut-être pas malheureuse ses parents l'aiment peut-être bien mais enfin ça m'a fait pitié de la voir souffrir elle avait ses petits pieds tout rouges dans ses sandales en plastique puis elle avait froid je trouve que Josette ? j'ai eu pitié d'elle Josette ? oui ? je suis à quoi il faut que tu penses à chaque fois il faut que tu te dises qu'on prend pas son môme je ne pense pas quand on a plein de blé on ne prend pas son môme on ne lui met pas les pieds nus dans des sandalettes pour aller taper à la porte des autres ce n'est pas vrai si on le fait c'est que forcément on est dans le besoin alors peut-être que on se sert de cette chose là de ce sentiment la pitié que peuvent avoir les gens pour y aller et y retourner et y re-retourner mais de toute façon ça part d'un besoin donc on ne t'a pas couillonné Josette on ne t'a pas couillonné laisse les autres rire bonne nuit à toi 111-42-36-96-96 téléphone-moi Allô qui va là je te prie Cédric 15 ans on dirait un crapaud quand tu m'as juste une gomme c'est insupportable oui Cédric ça serait pas de parler de la SCAR ah bah oui ça qu'est-ce qu'il y a qui va acheter un rasoir en bas pour qu'on le rase qui va acheter un rasoir nonours tu vas acheter un rasoir t'as des ronds sur toi hein qui a des ronds si si on va te raser mon vieux attends qu'est-ce que j'ai dit hier bah c'est pas grave quoi ah bah elle a eu sarde mon vieux comme les durs on va te raser c'est une carrette quoi si si non 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 ah si il faut de la mousse je suis pas comme ça sans mousse à la dure non 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 à la dure je dis non non c'est ici les gens vas-y va tout va tout va bien donc t'achètes un jetable sans mousse quoi sans mousse tu n'achètes pas de mousse tu entends tu n'achètes pas de mousse parce que si tu achètes de la mousse toi aussi tu seras rasé sans mousse et après ça on te fera un shampoing à la mousse c'est drôle fais pas la gueule c'est la vie je l'avais dit hier je l'avais dit hier je l'ai dit hier ah bah oui je l'ai dit moi hier ça va être bon tu sais bon alors j'espère qu'on va pas te couper parce que c'est moi qui j'espère que je vais pas te couper ah j'aime beaucoup la tête que tu fais je sais que tu es très énervé mais t'as eu 24h pour y penser oui Cédric pourquoi fait-il aussi mal son boulot quelquefois ? parce qu'il veut nous montrer qu'il a de la personnalité d'ailleurs je me demande si on devrait pas juste de sa barbouze c'est vrai elle se coupe à la tête comme ça tout le temps mon vieux quoi ? quoi ? quoi ? quoi ? Christian tu me regardes pas comme ça ? pourquoi tu me regardes comme ça ? non c'est moi qui vais te raser moi ce soir non c'est trop tard mon vieux Gaël propose de te tenir qu'elle me touche il se fait menaçant il se fait menaçant il se fait menaçant bon Cédric je t'écoute bah c'est trop menaçant il faut le gifler non nous allons le raser pour qu'il soit beau oui parce que je veux qu'il soit beau tu sais pourquoi je veux qu'il soit beau ? non parce que c'est un interlocuteur c'est lui c'est l'auditeur avec un grand il faut qu'il soit magique t-shirt blanc et si jamais il nous agace on lui fait une coupe je te ferais bien c'est juste un trou au milieu c'est comme ça bon c'est génial pour reconnaître le côté droit du côté gauche oui Cédric je t'écoute il faudra aussi qu'il se lave ah mais ça on va pas te laver je ne veux pas mettre mes mains dans le... je ne veux pas mettre mes mains oui je t'écoute Cédric bon à tout bonne nuit bonne nuit alors qui va là je te prie ? il va nous couper quoi il va nous couper ? qui es-tu ? c'est Leila quel âge t'as ? j'ai 16 ans et t'es où ? je suis à Lignon bon tu veux quoi ? ben voilà on est une bande de potes là et euh... vous faites la fête ? et quoi ? c'est la fête ? ouais on a bouffé la faubie ouais ! mais là il n'y en a que deux qui crient et voilà ce soir c'est Halloween ouais et euh... on aimerait bien savoir quoi faire savoir quoi faire ? ouais ben faites la fête oui mais voilà mais pour te faire peur quoi pour te faire peur ? ouais ben éteignez la lumière ah t'es là t'es là Leila oui éteignez la lumière ouais mais ça y est elles sont toutes éteintes les lumières là non elles sont pas toutes éteintes normalement on va se calmer là sur mon écran s'il vous plaît on se calme on efface ce qu'il y a marqué sur mon écran éteignez la lumière puis je suis sûr que vous allez trouver quelque chose d'un peu effrayant là-dedans non ? mais y'a rien on est... on est même pas mais là ça commence à tourner je te signale Leila derrière toi dans le noir tu les entends ? ça y est vous avez éteint ? non on n'a pas l'heure est-ce que vous avez éteint ? c'est les mecs qui en profitent en fait ah bon ? Leila c'est éteint ? de quoi ? est-ce que c'est éteint je te nomme ? tout est éteint là ? éteignez tout 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 est éteintes tout ? lâche-moi la salle lâche-moi la salle non tu t'étais tâche sérieusement ah on a 4 quel est-ce que c'est ? tu te dis ? ah 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 oui 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 mais oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501